J'ouvre cette conférence de presse en introduisant le fait que si on est là, c'est parce que depuis de nombreuses années déjà, des revendications ont été faites à propos des conditions de travail du personnel administratif. Tout cela a été lancé depuis un certain temps et n'a jamais trouvé d'écho et donc de réponse. Or, l'établissement depuis quelques années connaît une augmentation considérable de l'effectif puisque depuis dix ans, l'établissement accueille 200 élèves de plus, ce qui équivaut, pour se donner quelque chose de concret, à l'équivalent de l'effectif du lycée de Chomérac. En outre, l'offre des formations a aussi beaucoup évolué et en ce sens, l'établissement vient de connaître une reconnaissance puisqu'il est passé en catégorie 4 au 1er septembre 2021, c'est ça ? Et ça permet justement de reconnaître la complexité de l'organisation pédagogique et la diversité des offres de formation. Bref, tout ça accroît considérablement la charge de travail du personnel administratif, travail qui, jusqu'à maintenant, a été assuré de manière très efficace, mais jusqu'à quand ? Et pendant combien de temps ? La question mérite d'être posée. Pourquoi ? Tout simplement parce que les moyens sont constants. Alors du coup, je vais passer la parole à Sandrine qui va un petit peu détailler et préciser justement pour son éducation précise. Je vais commencer par vous donner un exemple de ce qu'on appelle complexité et diversité de nos tâches et je vais prendre simplement un exemple, c'est celui des examens. Je vais vous dresser la liste des examens qui sont mis en œuvre dans l'établissement et dont nous avons la charge. Alors, la SSR2, c'est le brevet de sécurité routière. Le brevet, les collèges. Le CFG. PICS, c'est une validation informatique. Le CAP. La certification intermédiaire pour les élèves de baccalauréat professionnel. Le baccalauréat professionnel en lui-même. Le baccalauréat général. Le baccalauréat technologique. Le VTS. Nous accueillons le VTS tourisme. Toutes les épreuves anticipées qui correspondent à ces différents baccalauréats. Les certifications en langue, en italien, en allemand, en anglais et en espagnol possibles. Le DELF. Le diplôme de langue française étrangère. Les ECE, c'est-à-dire les évaluations de capacité expérimentale en sciences. Les attestations de langue vivante pour les terminales dans les trois secteurs. Et les épreuves spécifiques des disciplines non linguistiques. Tout ça au sein d'un même établissement. Et à tout ça, il faut ajouter la multiplication des aménagements individualisés pour tous les élèves qui en bénéficient. Je vais vous donner un exemple sur une discipline qui n'est pas centrale, mais qui permet de voir un phénomène général qu'il y a à l'œuvre. C'est celui des transferts de charges dont nous sommes victimes, en quelque sorte. Moi, je suis enseignant en section européenne, ce qu'on appelle DNL, la discipline non linguistique, qui est une option pour le bac. Donc, c'est du point de vue marginal, du point de vue des enseignements. Mais c'est très représentatif de la manière dont ça se passe dans le cadre de la réforme des lycées et des économies moyens qui ont eu lieu et des charges de travail qui sont transférées sur le niveau de l'établissement. On a eu une réunion hier pour voir ce qu'on allait faire pour l'examen de nos élèves. Très typique de la réforme des lycées, la section européenne a été oubliée au début de la réforme des lycées. Quand les élèves sont inscrits en section européenne, ils ne savaient pas quelle épreuve ils passeraient en terminale. Ce n'était pas prévu, on ne savait pas. Donc, on a commencé à travailler avec eux sans savoir vers quoi en aller. L'an dernier, il y a eu l'examen traditionnel qui est un examen type bac de fin d'année où vous avez tous nos élèves se retrouvent à Valence avec des profs. Quelque chose d'important, ils ne sont pas interrogés par les profs de leur établissement, ce qui garantit une espèce d'équité, vous voyez, tout ça. Le bon vieux bac traditionnel était organisé comme ça. Cette année, nous avons commencé l'enseignement en section européenne sans savoir si nos élèves allaient passer une épreuve de fin d'année. Donc, on a commencé à travailler avec eux en leur disant, voilà, on va faire des trucs avec vous, mais on ne sait pas si vous avez une épreuve en fin d'année et quelle serait cette épreuve si elle a lieu. On a appris en novembre, on a eu les premières informations. Donc, ça fait trois mois qu'on travaille au moment où on sait vers quoi les élèves tendent. En novembre, on nous dit, ben non, il n'y aura plus d'examen terminal centralisé par l'éducation nationale, par le rectorat, ça n'existera plus. Dorénavant, ça va être la note qui est donnée dans les établissements. À ce moment-là, on ne sait pas si c'est la note de leur travail quotidien en contrôle continu ou si c'est aux établissements d'organiser une épreuve. Et donc, en janvier, on apprend que les établissements font comme ils veulent. Ils peuvent organiser ou pas une épreuve. Si jamais ils veulent, on va essayer de les aider un peu quand même à l'organiser. Et la semaine dernière, on a une circulaire qui dit les établissements doivent organiser une épreuve spécifique. Nous allons devoir organiser nous-mêmes une épreuve de bac qui, auparavant, était centralisée. Et on va rajouter une charge de travail sur l'établissement. C'est ça. Tout ça pour illustrer le fait, comme dit Yann, qu'on fait les choses avec du retard. Mais par contre, les délais, eux, ne changent pas. Donc nous, on reçoit des circulaires très en retard. Ces circulaires, on est obligés d'en prendre connaissance pour savoir ce qu'on doit faire. Sauf que quand la circulaire arrive et qu'elle a 8 jours, 10 jours, 15 jours de retard, et nous, on n'a pas 8 jours, 10 jours ou 15 jours de retard pour faire le travail, on doit le faire pour le même terme. Donc, on se retrouve en difficulté en termes de gestion du temps. On se retrouve aussi en difficulté, et pourtant on fait face, quand on est confronté à des dysfonctionnements récurrents de nos outils informatiques. ou lorsque ces outils sont conçus, mais inadaptés aux besoins de l'utilisateur ou de l'établissement. C'est-à-dire, soit parce que les familles n'arrivent pas à les utiliser, soit parce que nous, ce dont on a besoin par rapport à ces outils, on ne peut pas l'avoir parce que ce n'est pas prévu de don. Donc, Sylvie va vous expliquer, va vous donner un exemple. Oui, les applications de dématérialisation qui sont mises en place dans nos instances sont censées normalement nous simplifier les démarches et apporter un gain de temps, mais elles se révèlent en fait par leur conception inefficaces. Ces applications engendrent une perte de temps, compte tenu des nombreuses manipulations à faire pour arriver à obtenir des documents conformes à la réglementation et à nos besoins. Les collègues souhaitent que je fasse cet exemple. Je souhaite que je fasse cet exemple. Par exemple, moi, je travaille au service de gestion pour la réception d'une facture. Auparavant, j'ouvrais l'enveloppe ou j'ouvrais le mail, j'apprivais, je mettais le coup de tampon sur la facture. Maintenant, je suis obligée de passer par la plateforme Corus Pro. Et actuellement, nos moyens informatiques ne permettent pas d'aller plus loin que la réception des factures sur Corus Pro. Donc, pour recevoir une facture sur Corus Pro, il faut que je me connecte sur le site, il faut que je clique sur Corus, il faut que je clique sur réception des factures, 4, il faut que je clique sur synthèse, 5, sur télécharger, 6, cliquer sur le PDF, 7, ouvrir le PDF, 8, imprimer la facture. En plus de ça, la facture au format Corus, elle est systématiquement de deux pages. Donc, quand il y a un article, voilà. 9, fermer le document, 10, cliquer sur traiter, 11, cliquer sur modifier l'état, et 12, mettre le tampon à lever. Et je recommence pour la facture suivante. Donc, on est obligé, nous, de tout rematérialiser. Et donc, le lycée, c'est une agence comptable de 8 établissements, entre 3, de 8 établissements, c'est-à-dire qu'en plus du lycée, on gère aussi 8 autres établissements. Et depuis 2017, notre équipe d'intendance est incomplète. Donc, on a toujours des absents, des contractuels. Et en effet, lorsque nous sommes obligés de nous passer de moyens, ou de fonctionner uniquement sur nos moyens propres, car les processus de remplacement sont longs, sont partiels, sont parfois impossibles, nous nous retrouvons en première ligne, et nous, on doit continuer à faire face, face pour nos élèves, face pour aider à accompagner nos familles. Donc, pour la cinquième année consécutive, c'est ce que dit Sylvie, les équipes administratives et techniques ne disposent pas de l'ensemble de leurs moyens en équivalent temps plein. Pour mémoire, en 5 ans, et pour vous faire un bref, vous donner quelques chiffres, nous avons travaillé avec 7 contractuels différents qui se sont succédés en remplacement sur le seul service d'intendance. Et au niveau du secrétariat, nous avons travaillé avec 5 proviseurs adjoints différents en 5 ans. Donc, c'est difficile pour la continuité ? C'est difficile de mettre en œuvre des procédures qu'on trouve d'année en année, puisque les personnes changent d'année en année. Il faut savoir également que notre volume horaire est annualisé en fonction du calendrier scolaire, ce qui représente à peu près une quarantaine d'heures hebdomadaires. Donc, nous n'avons pas le choix des dates de nos vacances, et pendant lesquelles nous effectuons aussi des permanences. Ce qui fait que 40 heures par semaine, quand en plus de ça, tu vas dire, on rajoute au quotidien des heures supplémentaires, mais on ne sait pas comment faire autrement, parce qu'on ne peut pas s'en passer. Ces heures supplémentaires, elles sont difficilement récupérables et elles ne nous sont pas payées. Elles ne sont pas non plus reconnues sur un compte épargne-temps, bien que nous en ayons fait la demande. Ça génère une situation de stress régulière, une pression morale très forte pour toujours faire le mieux possible, mais nous sommes surtout épuisés de devoir faire face pour que le lit se tourne et pour que nos élèves soient toujours placés dans les meilleures conditions possibles de réussite pour eux. Alors nous, au niveau de la vie scolaire, pareil, on est impacté par l'augmentation des effectifs des élèves, puisqu'on est maintenant à 930, donc on frôle les 1 000 élèves. Au niveau des effectifs des AED, on va dire qu'on est à peu près dans les clous, c'est-à-dire qu'on a 7 AED équivalents en plein au niveau de la vie scolaire, qu'il faut qu'on organise sur une semaine qui va pour nous de 7h30 du matin le lundi jusqu'au vendredi, on va dire 17h. Là, on est ouvert non-stop. Et ensuite, on est simplement 2 CPE pour quasiment 1 000 élèves. Si on compare, parce que tout à l'heure, on a pris l'exemple du lycée de Chomérac qui est à côté, où ils ont 200 élèves, ils ont aussi 2 CPE. Donc ça veut dire qu'en gros, à 2 CPE, on a chacune 500 élèves à gérer. Moi, je tiens à dire qu'aujourd'hui, en vie scolaire, c'est vie scolaire morte, si je puis dire, puisqu'on est tous grévistes, donc il n'y a pas d'assistant d'éducation présent, mais la totalité de l'équipe est en grève aujourd'hui pour fixer réseau, et puis pour venir, ça tient à mon collègue. C'est à moi ? Oui, c'est à toi, Jacques. Bien. Alors, face à ce constat d'une situation d'épuisement de nos personnels d'administration et de la vie scolaire, une situation, pour synthétiser, aggravée par la dématérialisation peu maîtrisée, par une complexification des procédures d'examen et d'orientation, eh bien, les professeurs qui auraient pu se dire « Pourquoi faire grève ? On perd une journée tousse de travail, on est très nombreux à faire grève », on voit du personnel qui est pressé comme des citrons, un personnel qui est victime d'un transfert kafkaïen de tâches imposées, et pour nous, nous sommes mis en grève, alors qu'on a essayé d'autres modalités pour ne pas rentrer en grève, eh bien, nous nous sommes dit qu'on devait assister des personnes en danger de ce reménage. Et c'est pour ça qu'on s'est arrêté aujourd'hui et qu'on s'arrêtera peut-être d'autres fois pour arriver à obtenir certaines revendications. Et cette solidarité, elle est à l'égard de nos secrétaires et personnels de vie scolaire. Nous sommes plus nombreux qu'elles, donc peut-être que notre grève donne davantage d'impact, mais elle est aussi en solidarité avec nos élèves et les parents qui peuvent partir de ce surmenage, dangereusement partir de ce surmenage, et qui sont déjà pour certains d'entre eux victimes du fait que tous n'ont pas accès à Internet et aux procédures de dématérialisation qui s'imposent, même là où il y a des zones blanches ou des zones d'inaxcès à Internet. Alors cette pression, ce coup de grève, cette grève, on en a débattu, elle est aussi pour rappeler à notre employeur, donc le ministère de l'Éducation nationale, le rectorat, son antenne départementale, la DAZEN, qu'ils doivent avoir le souci parce qu'ils ont la responsabilité de la santé de leur personnel. Ils ont la responsabilité de la santé de leur personnel. Eh bien, donc du coup, ça justifie trois principales revendications, dont la première est absolument nécessaire et donc inévitable. Une création de poste pérenne dans les services administratifs, une création de poste de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, et enfin, un poste de CPE supplémentaire. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, pour exercer nos missions de services publics, ça devient très difficile. On est parfois obligé de fermer le bureau un matin au public pour pouvoir accomplir un certain nombre de tâches. logiquement, on est là pour les usagers, on est là pour les élèves, on est là pour... Donc ça devient compliqué. Je suis administrateur national à la Fédération, au Conseil d'administration nationale de la FCPE. C'est un élève. Et Mme Charour, ma femme ici, et maman et grand-mère, et on a une fille au lycée. Et elle nous a exprimé son soutien. On la remercie. Mais vous n'avez pas la remercié. C'est comme ça qu'on existe. Si on veut que nos enfants aillent dans une école qui a les moyens de travailler, ça commence de la barrière jusqu'aux toilettes. Il faut qu'il y ait tout. On applaudit avec deux mains. Donc c'est pour ça qu'on est là tous les deux. Une à titre personnel, et le second que je suis, au nom de la Fédération nationale de la FCPE, pour apporter du soutien aux personnes administratives et l'ensemble du lycée. Merci.